Alhamdulillah, wa salat wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala, wa ba' On va battre les mauvais comportements à la maison Être agréable ça ne veut pas dire accepter tout ce qui se passe Être agréable ça ne veut pas dire que chez nous tout le monde fait le haram ou bien ils font des bêtises et on doit faire des sourires tout le temps Être agréable ça veut dire d'avoir un bon comportement en général Mais quand les limites d'Allah sont dépassées, de se fâcher Ou bien de montrer qu'on n'est pas content comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais levé la main sur une femme ou un enfant ou un esclave Sauf quand il combattait le fils abilillah Et il ne s'est jamais vengé pour lui-même Sauf s'il se vengeait pour une des limites d'Allah, une limite sacrée d'Allah qui était transgressée ou dépassée Il faut savoir que des fois il y a des manières alhamdulillah de réagir Pour éduquer justement les membres de sa famille Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait quelque chose qui ne plaisait pas Dans les membres de sa famille Quand on va le voir dans les hadiths, il le montrait Les hadiths rapportés par l'imam Ahmed Donc dans ce hadith, Aïcha Rabir Anha rapporte Le prophète, Aïcha Rabir Anha, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ida apptala ala aahden min' ahli beytihi K3ib k3b k3b3t M4 yasal vírruj hombalohan n'hu حَتَّى يُحْتِثَ تَوْبًا Aïcha, dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmed qui est un hadith sahih qui est dans Sahih al-Jama' Le message est d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Voyez que quelqu'un de sa famille forgeait un mensonge s'il voyait que quelqu'un de sa famille forgeait un mensonge il se détournait de lui jusqu'à qu'il se repente Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il voyait quelqu'un de sa famille faire quelque chose de pas bien quelque chose qu'Allah n'aime pas un mauvais comportement comme le mensonge là on voit dans le hadith Comment il réagissait ? Il se détournait de lui il ne lui parlait pas il ne lui parle pas quand il le voit il détourne son visage de lui Jusqu'à qu'il se repente de ce mensonge là ou jusqu'à qu'il se repente de ce défaut ou de cette parole Donc des fois se détourner le fait de ne pas parler à l'un de ses enfants quand il fait une bêtise par exemple pour l'éduquer ou bien à sa femme si elle a dépassé les limites surtout si c'est des limites dans le dîme comme là le mensonge alors le fait de se détourner d'eux c'est une manière il agit c'est une manière de soigner ce défaut là et on n'est pas obligé à chaque fois pour reprendre les gens d'utiliser la violence le prophète sallallahu alayhi wa sallam on n'est pas non plus dans la pensée de ceux qui disent il ne faut jamais toucher un enfant etc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis l'a permis dans certains cas d'ailleurs même les alamah les savants de l'islam dans tous les douros dans les shourouh des motoum des explications sur l'adam comme le mandouma de Abdel Kawib ils expliquent bien que il la personne qui a un droit une autorité sur l'enfant que ce soit son père ou bien son éducateur ou son professeur ils ont le droit s'ils voient dans l'éducation de le corriger ils ont le droit voilà qui est-ce que c'est toujours la solution à adopter c'est une permission si il y a une nécessité mais cette permission elle est limitée c'est-à-dire sans sans nuire sans donner des coups qui blessent sans sans humilier mais selon l'hamdoulilah la nécessité d'ailleurs je me souviens d'un d'un shik' dont nous nous sommes assis dans son assise shik' salih s'himi qui parlait de ça et qui disait je me souviens quand nous on était petits comment nous respections nos professeurs et que si on faisait une bêtise on avait le droit au bâton tout de suite et l'hamdoulilah il dit regardez l'hamdoulilah aujourd'hui ça nous a fait du bien on a appris la politesse on a appris l'ailm on est là maintenant en train d'enseigner il dit mais aujourd'hui les enfants tu peux rien leur dire tu leur dis quelque chose les parents ils te font une histoire à l'époque si un enfant faisait une bêtise tu le corrigeais si tu le dis à son père lui aussi il leur ajoute une correction aujourd'hui les parents ils font confiance à la parole d'un enfant et Gary ils font pas confiance à la parole d'un professeur donc au lieu d'enseigner à l'enfant de respecter son professeur ils enseignent à l'enfant quoi ? de tenir tête à son professeur mon fils si le professeur t'embête tu me le dis c'est moi qui vais le dresser quel mauvais père il est en train d'enseigner tous les défauts à son enfant au lieu d'enseigner à son enfant de respecter ses professeurs après on se demande pourquoi dans l'école même élémentaire ou dans l'école même française on voit les enfants des musulmans ceux qui ont le moins de respect pour un moins de problème ses parents ils font la guerre avec toute l'école au lieu de venir voir l'enfant est-ce que c'est lui non les enfants c'est toujours des anges la personne il faut pas que son amour pour ses enfants il l'aveugle jusqu'au point il ne connait pas la vérité sur ses enfants sur sa famille il y a des gens ils sont aveuglés par l'amour qu'ils ont pour leurs parents ou pour leurs femmes ou pour leurs enfants jusqu'au point ils ne voient pas leurs défauts et là Allah Ta'ala il nous a ordonné d'être juste dans le témoignage juste dans tout ce qu'on fait ne serait-ce même contre vous ou les parents ou les proches donc le conseil d'aujourd'hui c'est de corriger les mauvais comportements à la maison de quelle manière de la manière du prophète d'essayer d'utiliser la douceur ou l'aira de se détourner de la personne etc etc mais on doit comme on doit être agréable et avoir un bon comportement ça ne veut pas dire par là qu'il faut être lâche et ne pas faire face aux problèmes et aux difficultés qu'on peut rencontrer à la maison ou bien aux problèmes aux déviances de certains membres de la famille il faut être responsable car il y a en un client nous allons rendre des comptes et la lâcheté c'est un défaut il faut être courageux et le courage ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser la violence justement le courageux il sait régler les choses calmement allahumma yorikman waibhah waibhah waibha waibhah 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 C'est parti !